Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus dans l'est du pays où toute l'attention des Congolais est focalisée depuis les débuts de l'agression vendaise sous couvert du M23. Madame et Messieurs, merci d'être branchés pour suivre cette grande édition de journal dont voici les principales articulations. 48h après l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, les Congolais sortent de leur silence. Parti politique et personne physique, les échos de adhésion à cette mobilisation ne cessent de nous parvenir. La parole sera la leur dans ce journal. La guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo n'a pas freiné l'élan du développement de ce grand pays francophone d'Afrique. Les chantiers routiers par exemple évoluent comme prévu sur les plans. Nous ferons un tour dont les artères de Moujimaï ou de kilomètres de route reçoivent des couches d'enrobés. Rentrée judiciaire ce samedi au Conseil d'État. La séance solennelle a eu lieu ce samedi donc en présence du Premier ministre et chef du gouvernement. L'installation des juridictions inférieures dans l'administration, c'est l'option envisagée par l'un des intervenants. Bienvenue au 20h. Il n'y a plus aucun doute que la République démocratique du Congo a diplomatiquement entrepris les démarches qu'il fallait pour mettre fin à l'agression rwandaise. Le président de la République, qui appelait à la mobilisation générale, avait dans son discours présenté sa démarche pour contraindre ceux qui oseraient prêter au pays des intentions guerrières. On revient en ouverture de ce journal sur un extrait de son dernier discours qui exploite le sujet. Mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en homme et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rouchourou, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance, en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres, civils ou militaires et autres brébucaleuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. Et derrière, le chef de l'État, c'est tout le pays qui s'active pour faire face à l'agression rwandaise. Le gouvernement aussi. Le premier dont les ministres ont, au cours de la réunion du conseil de ministre tenu hier autour du président de la République et chef de l'État, renouvelé l'engagement du gouvernement à mettre les ressources nécessaires à la disposition de forces armées engagées au front. Voici un extrait du compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouillère. Le ministre-chef du gouvernement s'est focalisé sur trois points principaux. Dans un premier temps, il a, au nom du gouvernement, réitéré le soutien de ces derniers au président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, au lendemain de son important message à la nation, dans ses inlensables efforts de rétablir la paix et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il a également renouvelé l'engagement du gouvernement de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité toutes les ressources nécessaires en vue de leur accomplissement dans leur noble mission. C'est le moment également de saluer la bravoure et la détermination de nos soldats actuellement engagés au front pour la défense de la patrie et la sécurisation de nos populations. À tous les compatriotes, aux familles victimes des exactions de cette barbarie, le Premier ministre a rassuré le soutien et la compassion du gouvernement de la République. C'est pour cette raison qu'il a dépêché une mission humanitaire dans cette partie du territoire national pour exprimer cette solidarité nationale. La réaction enregistrée après cet appel à la mobilisation du chef de l'État, on note également celle du président national de Mbongwana Yakungo et conseiller spécial du président de la République, Philippe Ngoala. Je vous convie à suivre cet extrait. Une réunion urgente convoquée par le président national de Mbongwana Yakungo et conseiller spécial du chef de l'État, Philippe Ngoala Malimba, dans la nuit même de l'adresse du commandant suprême pour répondre à l'appel à la mobilisation générale contre le Rwanda, a débouché sur un engagement sans faille de soutien au FRBC. Nous, membres de l'association citoyenne Mbongwana Yakungo, réunis ces jours à Kinshasa, à notre siège, avons suivi avec une attention particulière l'adresse à la nation du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ce 3 novembre 2022, relative à la détérioration de la situation sécuritaire à l'est du pays. Retenons de cette brillante adresse ce qui suit un appel à l'union et à la solidarité derrière nos forces de défense et de sécurité. Un appel à un enrôlement massif des jeunes dans les forces armées, ainsi qu'à l'installation par l'état-major général des forces armées des centres de recrutement à travers les 26 provinces de la RDC. En vue de répondre aux orientations si déçues du chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, garant de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, déclarons notre soutien indéfectible à l'appel du chef de l'État. Mobilisons et instruisons nos bases sur toute l'étendue de la RDC à se constituer un groupe de vigilance dans le strict respect des orientations du chef de l'État. Restons unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Réaffirmons notre engagement et notre soutien à la vision du chef de l'État pour la transformation du Congo dont nous sommes porte-étendard attitré. Fait à Kinshasa, le 4 novembre 2022, à 0h22. Mbonguanaya Congo n'est pas le tout dernier parti politique à réagir à cet appel. Plusieurs autres individus et partis politiques ont aussi réagi. Voici un résumé de leur déclaration dans une sélection et commentaire d'Emmanuel la Commissaire. Le discours du chef de l'État d'appel à la mobilisation de tous les Congolais suscite des réactions d'adhésion de tous les milieux. Chacun marque son assentiment avec ses mots. Nous appelons l'ensemble de la classe politique, de gauche ou de droite, du centre, pour que nous nous mobilisons parce que cette guerre nous concerne tous. Le pays est agressé, ça fait plusieurs années, mais cette fois-ci, nous sommes décidés de bouter hors de l'État de nuire l'ennemi de la République qui sème la mort, la désolation dans cette partie de l'Est de notre pays. Si le rêve du dirigeant rwandais actuel de conquérir le Rwanda s'est réalisé en 1994, qu'il sache que le Congo n'est pas le Rwanda. Le Puna n'acceptera au grand jamais qu'un centimètre de notre sol soit occupé par quelconque agresseur. Mette en garde tous les belligérants qui veulent prendre le pouvoir par des méthodes non démocratiques en usant la force pour balkaniser la République démocratique du Congo. Avoir l'attitude d'être dans un état de guerre. Parce qu'à mon sens, la déclaration de guerre qui est tout un processus ou un mécanisme dévolu à l'Assemblée nationale au chef de l'État, c'est sur le plan des textes. Mais mentalement, je crois que c'est ce que le chef de l'État va réveiller dans le subconscient et dans la conscience du Congolais pour que désormais, qu'on se sente en guerre et qu'on sache, sans se voiler la face, que le Rwanda et l'Ouganda sont les ennemis du peuple congolais. Nous sommes tous les fils et les filles du même pays. Et mettons-nous en ligne pour pouvoir enlever cette épine. Pour la présidente du Cercle de réformateurs intègre du Congo-Cric, Madame Stéphanie Mbombo, les discours du président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, est un message de haut niveau, stratégique et de portée nationale. Que ce soit la couleur de votre drapeau politique, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, nous devons tous nous unir derrière notre drapeau. Pour elle, le président nous invite au patriotisme. Il nous rappelle que nous sommes avant tout Congolais. Nous devons sauvegarder notre intégrité territoriale. Stéphanie Mbombo a fait savoir que le chef de l'État en appelle à la mobilisation générale de toutes nos forces vives, de tous les partis politiques. Les jeunes sont appelés à s'enrôler massivement dans l'armée pour soutenir notre nation car aucun périmètre du pays ne sera céder aux ennemis du peuple congolais. Il s'aligne désormais derrière le président Félix Tshiseké Di contre l'agression rwandaise sur le sol congolais. Ces centaines de combolais de l'Inde scellés lundi, c'est samedi en présence d'Ogui Kalongi. Ces députés devenus l'incarnation du combat politique du chef de l'État dans la pacification de l'Est de la RDC. Il est venu leur transmettre le message du président de la République. On devrait chanter ensemble notre hymne national ce qui représente notre force. Une façon pour nous de lancer un message de soutien à nos fards d'essai. Drappelé à la main en guise de soutien aux ifards d'essai engagé aux francs pour buter dehors l'ennemi du pays. L'hymne national entonné symbole de leur attachement à la mère patrie. Les enfants sont enfants pour les pays Vous avez vu mon bonjour ? Et pendant ce temps dans le Nord Kivu l'aide s'organise pour voler au secours de sinistrés et donc disais-je de déplacés du Niragongo des vivres et non-vivres ont été acheminés ce week-end sur place. Regardez. Premier secours d'urgence en faveur des déplacés de guerre régroupés à Kanyarouchina dans le territoire de Niragongo le lieutenant général Constant Dima gouverneur du Nord Kivu vient de nouveau de les assister ces jeudis avec un lot des vivres constitués des sacs de farine de maïs de carton d'huile végétale de sacs de haricots du riz et du sucre. L'émissaire du gouverneur Sylvain Mayala général à la retraite conseiller en charge des affaires humanitaires a remis ce don symboliquement à l'administrateur du territoire de Niragongo Patrick Idouma la coordonnatrice des experts près le conseiller du gouverneur maître Priska Kamala revient ici sur l'importance de ce geste de l'autorité provinciale. L'assistance d'aujourd'hui consiste à 1150 sacs de farine de 25 kilos nous avons amené 350 sacs de riz nous avons amené 50 sacs de sucre nous avons amené 200 cartons d'huile végétale et 100 sacs de haricots des 100 kilos sans oublier que chaque jour les camions de la régie des eaux amènent ici 4 tours ici au site pour amener de l'eau. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord Kivu intervient en attendant la descente du gouvernement central en faveur de ses 14 396 ménages de nos compatriotes ayant fui la guerre. Et on reste momentanement dans l'est du pays pour parler de l'effectivité du programme de désarmement des mobilisations réinsertion et stabilisation pour pacifier l'est de la RDC l'option est celle dégagée à l'issue de la deuxième réunion du comité de pilotage interprovincial réunissant les autorités de provinces de l'Itourie du Nord et du Sud Kivu. Il s'agit, vous vous en souviendrez, du programme Ensemble pour la Paix et la Sécurité. Le programme de désarmement des mobilisations renouvement communautaire et stabilisation doit entrer dans sa phase déterminante pour la pacification de la province de l'Itourie du Nord et du Sud qui vaut C'est l'une de grandes recommandations assorties de la deuxième réunion du comité de pilotage interprovincial du programme Ensemble pour la Paix et la Sécurité à l'est de la RDC mise en œuvre par le consortium 20 jeux corps d'aide avec le financement du Royaume de Pays-Bas qui a tenu ce jeudi ses travaux à Bouna précise piterziment Il était question principalement d'abord de plaider pour l'opérationnalisation du PDD16 Nous avons particulièrement ce qui concerne l'Itourie nous avons des miliciens qui ont signé des actes d'engagement et ils attendent ils attendent le début effectif du programme pour être pris en charge afin qu'ils déposent les armes et qu'on inspire ainsi à la paix Il était question de faire un plaidoyer pour que le financement du programme sécuritaire ne soit plus l'apanage des ONG et des partenaires extérieurs à l'Etat Il faut dorénavant que le gouvernement se prenne en charge Occasion pour le gouverneur militaire de l'Itourie le lieutenant général Louboyan Kachoma Djoni qui a présidé la cérémonie d'inviter les groupes armés de ces trois provinces à laquelle ils tirent de la paix Nous sommes convaincus que tous les objectifs principaux et spécifiques du programme pourront être réalisés comme prévu par le terme des lettres d'entente signées par les parties prenantes au programme ESPER Je ne peux terminer ce mot sans rendre les hommages les plus différents à son excellence M. le Président de la République Félix-Antoine Chilombo chef de l'Etat commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise qui met tout en oeuvre pour l'instauration de la paix et de la sécurité dans notre pays et particulièrement dans nos trois provinces Au regard de l'importance qu'est révèle cette réunion de ces cadres de concertation pour la pacification de ces trois provinces de l'Est de la RDC plusieurs personnalités politico-militaires ainsi que des diplomates venus de toutes parts ont participé à ces assises On rebasse du Parlement deux membres du gouvernement Eve Bazaïba de l'Environnement et Fabrice Pouela ont répondu aux questions des élus une brève séance nous dit Sylvie Moembo Ça aura été une courte plénière consacrée essentiellement aux réponses de la vice-première ministre au ministre de l'Environnement et du Développement Durable Eve Bazaïba et du ministre des droits humains Fabrice Pouela respectivement sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11 barre 09 du 9 juillet 2011 portant principe fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et le projet de loi fixant le principe fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité les deux membres du gouvernement ont répondu chacun selon son secteur aux préoccupations soulevées lors du débat général de ces deux projets de loi avec des éclaircissements qui ont captivé l'attention de la plénière les élus nationaux ont déclaré recevable les deux projets de loi l'un est renvoyé à la commission environnement et l'autre projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité à la commission genre, famille et enfant et politique administrative et juridique les commissions ont 7 jours pour toaliter et enrichir le projet de loi Préjudiciaire au Conseil d'Etat on en parlait en ouverture de ce journal l'audience solennelle s'est ténue ce samedi au Palais du Peuple en présence du chef du gouvernement et premier ministre l'installation des juridictions inférieures de l'ordre administratif dans toutes les provinces c'est le sujet exploité par le bâtonnier national un des intervenants du jour Petit Ondoing reportage Comme l'exigent les justes et coutumes judiciaires l'audience solennelle est publique les rentrées judiciaires 2022-2023 3 au Conseil d'Etat s'est déroulé en présence du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekienge représentant personnel du chef de l'Etat Félix Antoine Tisséki de Chilombo 3 discours au programme l'allocution du bâtonnier national sur la nécessité d'installer les juridictions inférieures de l'ordre administratif dans toutes les provinces et la mercuriale du procureur général près du Conseil d'Etat Iloutaï Kombe Yamama qui a eu pour thème des causes d'irrécivabilité des requêtes en matière contentieuse devant les juridictions de l'ordre administratif Mon propos de ce jour possède d'un souci de vulgarisation des règles prescrites par les législateurs à peine d'irrécivabilité dans le contentieux opposant l'administré à l'administration Il vise à mettre en lumière les causes susceptibles d'expliquer tant les avis des magistrats du parquet que les décisions d'irrécivabilité rendues par les juges administratifs La première présidente du Conseil d'Etat Marthe Odur Nonde s'est focalisée sur la fonction consultative de sa juridiction Elle a appelé les institutions administratives à se référer à sa juridiction pour des avis consultatifs ou interprétatifs éclairés C'était après avoir salué les genders qui prônent les chefs de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchulombo Après m'avoir suivi attentivement vous avez compris l'importance de la fonction consultative du Conseil d'Etat qui est à l'origine de sa création et que la fonction contentieuse la plus connue du public en est issue par la suite Aussi à l'instar de ce que j'ai indiqué en droit comparé je plaide pour que dans certaines matières l'avis du Conseil d'Etat soit obligatoire avant la prise des décisions ou l'adoption des textes La rentrée judiciaire est donc effective au Conseil d'Etat et les différentes doléances exprimées ont été entendues par les chefs du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondeking Rendons-nous à présent dans les murs de la primature pour parler investissement direct étranger La société chinoise Huawei rassure les gouvernements de sa contribution au développement du secteur numérique La délégation de cette firme l'a confirmée au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui lui a accordé un moment d'échange Encore une fois Petit Ndwango La démocratie du Congo peut compter sur l'entreprise Huawei pour le développement du numérique notamment dans la formation des infrastructures l'énergie et autres secteurs Assurance donnée au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondeking par Colet Hu, président de l'entreprise Huawei Région Afrique Nous avons eu vraiment beaucoup d'honneur d'être reçus par Monsieur le Premier ministre parce qu'il a exprimé son soutien à notre activité dans le pays et aussi son support pour développer le secteur de numérique dans le pays ce qui est très important parce que ce genre de support au plus haut niveau de l'État est très très important pour que le numérique puisse se développer et puisse donner les moyens aux citoyens d'avoir plus d'outils dans leurs mains à développer l'écosystème en question En outre Adnan Ben Alima vice-président en charge des relations publiques de Huawei s'est dit ravi du fait que la République démocratique du Congo dispose déjà d'un plan national du numérique cela ne peut que faciliter cette marche vers le développement L'importance que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondeking accorde au secteur numérique pour le développement en République démocratique du Congo attire de plus en plus des investisseurs Et Kinshasa a reçu cette semaine les travaux de la réunion conjointe des ministres chargés de secteur de l'énergie et de l'eau clôturée ce week-end une 41e du genre qui a mis sur la table de discussion des résolutions et décisions les mieux adaptées à ce secteur Marie Callan pour le détail Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation la valorisation des minéraux et le développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable et c'est le thème de la 41e réunion conjointe des ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADEC au cours de ses assises de 5 jours soit du 31 octobre au 4 novembre ils ont discuté sur les résolutions et décisions les mieux adaptées aux problèmes de l'énergie et de l'eau les deux secteurs centraux de l'industrialisation concernant l'eau ces membres des gouvernements des états membres de la SADEC ont apprécié les progrès réalisés depuis la rencontre dernière de l'Illongwe au Malawi apprécier le niveau de production de l'énergie qui doit passer par la ratification du protocole sur l'énergie et apprécier le projet réalisé à travers le corridor des lignes d'interconnexion un partenariat doit être créé par la réalisation de ces projets en matière de l'eau les ministres ont discuté sur les résolutions et décisions d'une organisation régionale qui devront gérer le bassin des différentes rivières afin que l'eau soit gérée de façon équitable et juste le ministre des ressources hydrauliques et électricité et président des ministres de l'eau et de l'énergie de la SADEC Olivier Montemoukaleng a démontré la détermination de la République démocratique du Congo de travailler pour l'industrialisation Nous sommes donc invités à soutenir l'industrialisation en valorisant les programmes de développement des énergies adaptées aux politiques et stratégies d'industrialisation Dans le cas de la RDC le plan directeur d'industrialisation en plein processus de mise en oeuvre requiert des programmes de connectivité et de distribution d'électricité et de l'eau Nous en sommes conscients et y travaillons car l'industrialisation est un domaine transversal et les opportunités d'investir dans ces secteurs sont multiples pour les opérateurs économiques de l'espace SADEC Selon le secrétaire exécutif de la SADEC Mpédima Gossi l'accélération de ce projet est nécessaire Les deux secteurs sont là pour l'intégration régionale qui est vraiment essentielle pour le développement de la région Si on n'accélère pas la mise en oeuvre des projets ce sera difficile de réaliser l'intégration régionale et le développement de la région dans notre région Et pour la secrétaire adjointe de la SADEC Angèle Macombo c'était un moment d'évaluer les progrès réalisés tels que celui du projet du plan directeur gazier Ces travaux présidés par le ministre des ressources hydrauliques et électricité et président des ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADEC Olivier Mouenzemoukaleng ont connu la participation de quelques membres du gouvernement Samaloukondé à savoir le ministre d'état du développement rural François Robota et du ministre du numérique et Béhans Colombielé Rendons-nous encore une fois en province où les bruits des engins laissent progressivement place aux routes asphaltées Nous sommes dans la ville de Mboujimaï dans le casse oriental Plusieurs kilomètres de routes sur différentes artères reçoivent des enrobés à la satisfaction des habitants Robert Ndaï nous plonge dans les réalités des chantiers du casse-aï La modernisation du projet Tile et Gélo dans le casse-aï oriental avance à pas de géant surtout dans la ville de Mboujimaï Les travaux de la pose d'enrobés s'effectuent à la grande satisfaction de la population bénéficiaire L'entreprise CREX7 confirme sa détermination de respecter les timings prévus des 36 mois Le directeur général adjoint de CREX7 Stéphane Moundadi qui a bouclé sa visite d'inspection des travaux à Mboujimaï rassure qu'il n'y aura pas de rupture des bitumes dans le casse-aï oriental Je consomme le bitume et là ça arrive progressivement chaque semaine il y a des bitumes qui arrivent c'était ça le plus grand problème et nous avons atteint la vision du chef de l'Etat qui nous a demandé qu'il n'a pas arrêté de nous répéter la population attend de voir quand même Mboujimaï devenir une ville moderne L'avenue Kassengoulou qui n'était pas prévue dans le contrat l'asphaltage est complètement terminé sur les 960 mètres de part et d'autre À côté de moi là on est en train d'asphalter cette avenue qui n'était pas même prévue dans le projet Tidé-Gélou mais avec la bonne volonté de nos partenaires CREX7 qui ont inscrit ces tronçons dans les projets c'est en train d'être fait À ces jours 18 kilomètres de route les travaux d'assainissement sont terminés Aujourd'hui avec les 18 kilomètres qui sont terminés nous avons 11 acteurs sur les 11 acteurs l'entreprise a déjà touché 10 qui sont prêtes à recevoir sur ces 18 kilomètres les travaux de la pause d'arrobés évoluent et les projets de Tidé-Gélou ont atteint une vitesse de croisière la population remercie le chef de l'état Félix Antoine de Tchilombo pour la réalisation de ce projet qui modernise la ville de Mbujimaï 20 mois après tout porte à croire que le délai fixé sera respecté Et plusieurs chantiers routiers de cette ville de Mbujimaï sont exécutés par l'Office de Voiries et Drainage Le directeur général de cette structure était lui aussi sur le terrain et rassure quant à l'évolution parfaite de travaux La ville de Mbujimaï chef lié du Kassai oriental est en train de se métamorphoser lentement mais sûrement grâce aux travaux de modernisation en cours par l'OVD Office de Voiries et Drainage de 25 kilomètres exécutés par l'entreprise chinoise Crec 7 dans le cadre du projet Tilejelou et de 35 kilomètres de Voiries exécutés par Safrimex Ce constat satisfaisant a été fait samedi 29 octobre 2022 par ingénieur Victor Tumbachikela directeur général de l'OVD lors de son séjour de travail dans la suite du chef de l'Etat au Kassai oriental Nous sommes dans la vision du chef de l'Etat qui veut que la ville de Mbujimaï comme toutes les autres villes à travers le pays puissent subir une transformation en termes de voile Dans la ville de Mbujimaï comme vous le savez nous avons le projet Tilejelou qui est en action hier nous étions avec vous là on était en train de poser les enrobés et tout à l'heure on est passé nous avons été aussi sur le projet Safrimex qui est sur le Kassavoubou le Tatou Kaminda J'ai mis Etat-Major où on a même commencé à poser les enrobés Les numéros 1 de l'OVD sous la guidance du directeur provincial de l'OVD Kassai oriental a aussi prospecté les différentes artères concernées par les 14 autres kilomètres du projet JMC qui sera bientôt lancé En 6 de ces 2 projets il y a un projet qui va démarrer d'un moment à l'autre c'est le projet JMC ce que nous appelons les 14 kilomètres pour qu'il va venir en 6 de 25 de 35 ça nous fait 60 plus les 14 ça nous fait 74 kilomètres que Mboujimaï la ville de Mboujimaï va avoir Et on reste en Mboujimaï la ville qui se métamorphose au jour le jour pour vous informer que la centrale photovoltaïque de Tchipouka proforme dans ce coin du pays grâce à l'appui du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI les éléments nécessaires pour son installation sont déjà sur place nous dit Alain Bécaï dans ce reportage Dans les tout prochains jours les chantiers de la centrale photovoltaïque de Tchipouka dans les casseurs orientales va connaître des avancées significatives avec une superficie de 83 hectares pour l'implantation d'un champ solaire d'une capacité de 10 MW et un système de stockage de 5 MW par air Tous les équipements nécessaires pour son installation sont déjà arrivés en République démocratique du Congo précisément à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga Il s'agit de 50 conteneurs regroupant les structures métalliques et bien d'autres composants La délégation du Fonds pour la promotion de l'industrie conduite par son directeur général a reçu des agences chargées et de toute la logistique les explications nécessaires relatives à l'expédition de cette cargaison Très satisfait le directeur général du FPI Berthe Moudi Moutisekedi a tout de même demandé au responsable de l'agence transitaire en douane et de son partenaire de lui soumettre un chronogramme bien défini pour cette opération d'expédition vu le caractère très érigeant qu'elle rêve ses projets pour répondre à un besoin très pressant de la population du Kassai oriental la construction de la centrale photovoltaïque de Tchipouka est l'un des projets que les FPI financent intégralement en éjection du programme congolo-égyptien pour la construction des infrastructures structurantes dans les grands Kassai et cela dans le cadre du programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et la réduction des inégalités et pendant ce temps dans la capitale les animateurs de l'université de Kinshasa faisait un break pour évaluer le travail abattu jusqu'ici s'interroger sur l'existence pour se projeter dans le futur les participants aux états généraux des l'uniquines envisagent de créer une synergie avec les formés de la colline inspirée au dépendant commentaire la grande messe scientifique a réuni durant 4 jours autour d'une table toutes les couches de cette institution pour des séances débattues dans du commission afin de poser le diagnostic de ce qui se fait déjà avant d'envisager la transformation ce qui fera de l'uniquine une université solution la situation sécuritaire étant un impératif l'uniquine n'a cessé d'émettre le vœu d'associer les scientifiques pour une synergie avec les professionnels de l'armée dans les stratégies à monter pour bien faire la guerre la particularité de ces assises c'est l'engagement des alminus qui veulent apporter le changement la synthèse faite par le professeur Anton Tchimpi sur les recommandations est déposée auprès de M. Kius Piana représentant des ministres empêchés porte l'essentiel de ces assises au nom du ministre ce dernier a remercié et félicité les participants pour la qualité de travail abattue précision directeur de l'uniquine le professeur Dr. Jamal Kayem Bentoumba le grand mot est la transformation qui dit transformation passe d'abord par s'interroger sur l'existant s'interroger sur ce qui a bien marché ou moins bien marché et se projette courageusement dans le futur nous voulons constituer un réseau fort de nos alumnis et eux-mêmes ont d'ailleurs recommandé une gestion numérisée de nos ressources en tant qu'alumnis l'engagement des participants de respecter les résolutions de ces assises est une preuve que l'uniquine doit demeurer la solution pour la société congolaise les hauts cadres de l'union pour la démocratie et le progrès social sont à l'école pour apprendre sur les enjeux électoraux il s'agit d'un séminaire sur notamment l'idéologie du parti présidé par le secrétaire général de ce parti donc présidentiel Emma de la commissaire est au commentaire de son reportage membres de l'U2PES de l'espace grand équateur et province orientale vont bénéficier pendant 48 heures de matière grise sur l'idéologie du parti par différents corps professoraux et les hommes de droit parmi lesquels le haut cadre de l'U2PES cet objectif assigné à un axe stratégique de renforcement de la capacité de nos combattantes et combattants sur l'idéologie du parti et les enjeux électoraux dans notre milieu afin de mieux affronter les échéances électorales pour le secrétaire général cette formation sur l'idéologie du parti doit s'étendre partout où l'U2PES est planté les formateurs sont avec nous ils ne peuvent pas s'arrêter seulement au niveau des provinces cet enseignement doit s'étendre pour tous les partis pour ce premier jour les formateurs se sont penchés sur l'histoire du parti et son idéologie mais également pour le processus électoral l'honorable Peter Kazadi a parlé sur comment corriger les erreurs du passé pour une bonne avancée et Jacquemaine Chabani s'est apaisantie sur l'expérience des élections de 2006 à nos jours un séminaire de haute qualité de haute facture on sait que non seulement il rappelle à nos membres l'idéologie du parti son histoire mais aussi aborde les questions d'actualité telles que la question électorale nous avons aussi relevé l'expérience de 2018 avec la victoire du président Félix Tusekedi on a essayé de tirer les leçons les partager pour nous permettre de mieux faire et de nous engager dans le scrutin de 2023 et d'autres membres de l'école du parti sont revenus sur l'histoire du parti il faut signaler que ces séminaires est une initiative du docteur Eteni Longondo dans le cadre de Cap 2023 3 UDPS majorité parlementaire Félix Tusekedi président Et puisque nous parlons de l'UDPS parlons également de Faustaniate et Fortuna Ndambo les deux envoyés du secrétaire général de l'UDPS dans le Kassai leur mission était donc centrée sur la redynamisation des activités de l'UDPS voici les résumés de cette mission Les pauvres franquies portes d'entrée et des sorties du territoire d'Ilebo étaient envahis par une foule immense venue témoigner la gratitude du chef de l'état Félix Antoine Tusekedi Tchilombo pour la nomination de leur fils comme PCA de l'Office Conglais de contrôle C'est à la nuit tombante que les envoyés du secrétaire général sont arrivés à Ilebo une foule en liesse bravant les conditions météorologiques à réserver un accueil chaleureux aux messagers de l'UDPS un accueil motivé par les nombreuses réalisations de Fortinandambo qui place les intérêts du peuple avant toute autre chose à Ilebo c'est un grand jour jour de fête pour la population totalement acquise au président de la république chant danse cri de joie c'est un accueil qui fera date Fortinandambo et le secrétaire national Fortinaté et toute la délégation ont été vite pris en charge par la population à liesse commence ainsi une véritable procession tous les longs du parcours personne alors personne ne voulait rater ce moment de communion à la permanence de l'UDPS il est beau une foule immense attendait la délégation pour suivre le message de mobilisation et des orientations à l'approche des échéances électorales Fortinandambo a saisi cette occasion pour demander à toute la population de soutenir sans faille les actions du chef de l'état Félix Tusekedi pour un Congo compétitif Malou Malou est notre secteur qui respire les idéaux de l'IDPES c'est ici que madame Paola Imouembangou épouse du PCA qui a toujours accompagné son mari dans les tournées de redynamisation du parti à quelque chose qui la tient à coeur l'unité et la fraternité elle a martelé en insistant sur ses valeurs cardinales qui doivent caractériser le fils et fille de Malou Malou en bon père de famille le dictation c'est aussi le cheval de bataille de celui que la population appelle affectueusement à Ilebo le bienfaiteur Forzinandambo à part l'entremise du chef de travaux Clément Moa remis pour soutenir l'IDC Ilebo 200 sacs de ciment de quoi émerveiller toute la communauté sidantine pour le DG de l'IDC Ilebo Antoine Yoc c'est des gestes qui ne viennent pas tous les jours L'ARE autorité de régulation du secteur de l'électricité tient à s'installer dans le Nord Kivu et dans plusieurs autres provinces les experts de cette structure déployée sur le terrain dans le Nord Kivu ont visité les différents fournisseurs d'électricité de la ville de Goma question de se faire une idée claire de la desserte dans cet espace Elion Jatassar reportage Depuis le samedi 29 octobre 2022 le drapeau de l'Union pour la Nation Chéra Vittel Kamere flotte dans un quartier de la commune d'Ngalliema il s'agit de Boa Mima Sissi où le secrétaire politique adjoint de l'UNC et le conseiller du chef de l'Etat au collège Mine et Énergie Patrick Kawara a présidé la cérémonie d'installation de ce bureau l'action vise à se rapprocher de la population et de promouvoir sa vision du développement à la base qui consiste à répondre aux multiples besoins de la population congolaise l'accès à l'eau et à l'électricité la réhabilitation de la route reliant Boadi à Lupin les problèmes de délicance juvénile la scolarité des enfants la liste n'est pas exhaustive et notre temps fort a été la remise de la clé du bureau de l'UNC Boadi Mima Sissi ou secrétaire sectionnaire et la coupure du ruban symbolique par mademoiselle Tete Géko sous la coordination de M. Patrick Awara et le notable de Boadi Dima Sissi le conseiller du chef de l'état est vivement applaudi dans ce quartier qui constitue aussi son fief naturel et on parle à présent de la réforme de la police nationale congolaise les travaux de l'atelier de validation du plan opérationnel de la stratégie de communication sur les enjeux de la dite réforme se sont clôturés hier à Sultani Hotel quelques résolutions ont été adoptées notamment celle du renforcement du cadre institutionnel de la PNC Emmanuel la commissaire Dieu merci Sueka Cette salle les officiers de la police nationale congolaise les commissaires de la PNC les membres de la MONISCO et ceux de la société civile tous ont réfléchi sur la politique de réforme de la police nationale congolaise comment y parvenir et quelle stratégie de communication à mettre en place trois jours en suffit pour adopter quelques résolutions il s'agit du renforcement du cadre institutionnel de la PNC faire le texte légaux et réglementaires de la mise en application des lois mettre en place une professionnalisation de la police qui passe par la formation des qualités de tous les policiers la dotation en infrastructures et équipements matériels appropriés pour ne citer que cela Il faut aller plus loin en dehors de la communication la sensibilisation pour que le dernier Congolais accompagne de près cette réforme de la police dont nous sommes tous acteurs ici Le commissaire général adjoint à l'intérim de la PNC Patience Mouchi Diav a clôturé ces travaux qui ont permis la mise en oeuvre de la réforme de la PNC qui passe par l'appropriation des résolutions de cet atelier sur la validation du plan opérationnel de la stratégie de communication sur les enjeux de la réforme de la police nationale congolaise Et dans le Okatonga le gouverneur de province Jacques Yaboula a visité les travaux du centre de prise en charge de femmes victimes de violences faites à la femme dans ce reportage Elionge Atassa revient sur le constat fait sur le terrain C'est un ancien pavillon de l'hôpital général de référence Jason Sendwe qui va faire peau neuve pour abriter un centre de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles Dans la pratique les travaux vont à la réhabilitation totale de murs de la toiture du circuit électrique et des installations sanitaires C'est la direction provinciale des infrastructures et aménagements du territoire qui exécute ces travaux et le vice-gouverneur accompagné du ministre provincial de la santé Joseph Samy Bolanda a visité ces bâtiments sous la conduite et les explications du directeur provincial de la 2PAT Profitons du passage de l'autorité provinciale dans cette formation hospitalière les femmes travailleuses ont exposé leurs difficultés liées notamment aux conditions salariales Le vice-gouverneur a promis de faire rapport à la hiérarchie pour qu'une solution soit trouvée Je veux faire rapport à ma hiérarchie afin que vous soyez réhabilité même la Bible le dit l'ouvrier mérite son salaire Le numéro 2 du Okatanga a aussi pris en charge la facture d'une patiente retenue à l'hôpital depuis un an cette dernière a retrouvé sa liberté grâce à l'élan de générosité du vice-gouverneur dans cette institution sanitaire Le vice-gouverneur vient de m'aider à être libre que Dieu lui soit favorable L'entreprise exécutrice a 30 jours pour finir ses travaux un délai relativement court dû à l'urgence dans la prise en charge des victimes Et du Okatanga Randonneau dans le sud Oubangui on nous informe de l'arrivée d'un lot de bus à Guémena De quel genre de bus s'agit-il ? La réponse dans cet élément de reportage de Robert Ndaiji Aux nombreuses réclamations de la population face aux difficultés de transport dans la ville de Guémena et ses environs Trois bus en provenance des Etats-Unis sont bel et bien arrivés à Guémena pour les transports en commun Ces bus pimpants neufs bien climatisés dont du deuxième vice-président du Sénat honorable Sangou Mathémongon de Moussaï à la population du sud Oubangui viennent s'ajouter sur d'autres réalisations notamment la construction des centres culturels et la clinique d'Odi pour des soins de santé de qualité C'est l'expression de joie un sentiment de joie Nous sommes une province c'est l'ELP qui est dans la ville d'autorité où on transporte un peu spécial tous les hommes spéciaux Merci papa Nous étions Isca Nous étions Nous étions tous nous étions carré et brillant A Guemena c'est une caravane motorisée qui a été organisée pour permettre à la population de voir ces bus avant leur mise en circulation Dans un premier temps ces trois bus vont exploiter les axes Guemena Mbari Bouamanda et Guemena Akula La population bénéficiaire salue cette action combien louable du leader naturel de l'espace grand équateur honorable Sangou Mathémongon de Moussaï deuxième vice-président du Sénat résolument engagé pour soutenir les actions du président de la République Félix La reconnaissance de la journée du 6 avril comme jour férié a fait l'objet d'une conférence de presse face à la presse animée par le coordonnateur de la coalition des ONG de la société civile pour l'émergence du Congo Regardez du 6 avril 1921 Lors de son discours circonstanciel à la cérémonie marquant le centième anniversaire de l'église quimbanguiste rendant ainsi les jours du 6 avril de chaque année comme jour férié Le coordonnateur de la COSEC Joseph Mazzoni fait ici l'économie de cette conférence de presse La COSEC est née de l'inspiration de papa Simon Quimbangu révélée à son président national monsieur Valère Mangitouka aux Etats-Unis qui n'est même pas un chrétien quimbanguiste La reconnaissance de la date du 6 avril de chaque année comme jour férié chômé et payé La COSEC s'est évoquée sur la concrétisation de la promesse faite du haut de la chair du temple sacré de Kamba par le chef de l'État son excellence Félix Antoine Giseke le mardi du 6 avril 2021 Que la COSEC est née de l'inspiration de Simon Quimbangu révélée à son président national monsieur Valère Mangitouka aux Etats-Unis Les jeunes quinois réunis dans la structure Ponacongo sont décidés de lutter contre l'insalébrité dans la ville de Kinshasa Ils ont lancé donc une opération qui vise à lutter contre les inondations observées dans la capitale Reportage C'est dans le cadre de la promotion de l'autoprise en charge des quinois en particulier et celle du Congolais Lambda en général que la structure dénommée Ponacongo a pris l'option de rendre salubre la capitale de la République démocratique du Congo C'est la place Victoire dans la commune de Kalamou considérée comme miroir de la capitale qui est choisie pour mettre sa poube robe afin d'éviter la propagation de maladies Nous en tant que Congolais nous devrions être propres pour éviter les maladies On doit faire en sorte que tous nos biens communs soient propres parce que nous qui l'utilisons aujourd'hui nous devons léguer cet héritage à d'autres générations futures Voilà pourquoi Ponacongo qui est un réseau national des Congolais qui a un cœur qui bat pour leur pays se dit on donne l'exemple de l'autoprise en charge et de l'unité spécialement pour aujourd'hui nous sommes là pour montrer aux Congolais que nous pouvons nous prendre en charge nous ne pouvons pas attendre seulement que les autorités viennent cela dépend aussi de nous nous avons nos responsabilités et nous nous prenons en charge en toute unité Il faut noter que cette organisation non gouvernementale fait partie du réseau national des hommes et des femmes qui ont un cœur pour le Congo avec une vision d'écrire une histoire pour la dignité de ce pays Ponacongo promet de faire le même exercice dans une autre grande place de la ville pour cette même cause L'Union populaire africaine tient à solliciter auprès du peuple de mandats électifs législatifs au niveau national et local en 2023 ils ont tenu une matinée politique que voici L'honorable et historique pour le parti politique Union populaire africaine ou PIA une façon pour ses partis d'élever les options fondamentales claires et de réaffirmer son engagement politique face aux enjeux électoraux qui focalisent l'attention de tous le parti ou PIA dont l'autorité morale se trouve être le professeur Marie-Niangé Ndambo et le président intérimaire Péofane Mbokele met le cap sur 2023 la présidente intérimaire du regroupement politique AAA chère Apus Mabinou a marqué de sa présence cette matinée politique vous savez que AAA c'est depuis le début de l'année que nous avions fait une déclaration à travers un point de presse signifiant que notre candidat aux élections de 2023 est bel et bien le président Félix Antoine Tshisekedi dans cette optique que vous voyez aujourd'hui tous les partis politiques membres du regroupement AA sont mis en marche en activité pour pouvoir concrétiser cela en 2023 l'union populaire africaine est une valeur sûre pour les présidents Félix Antoine Tshisekedi explique le secrétaire général adjoint du parti Serge Toupila pour les ingénieurs électoraux nous avons demandé à tout le monde de se préparer par rapport au processus le processus qui commence à la sensibilisation à l'identification à l'enrôlement afin de chuter sur le scrutin ainsi à l'horizon 2023 l'UPA met en marche toutes les batteries de connivence avec ses partenaires politiques pour solliciter auprès du souverain primaire des mandats électifs législatifs au niveau national et local afin de donner au chef de l'état une majorité parlementaire pouvant nous permettre de parachever sa vision pour un Congo fort et émergent et on va terminer ce journal par ces images d'une marche de soutien aux forces armées de la république marche à l'issue de laquelle un mémo a été lu mémo reliant le message du président de la république Paulette Lomba à son excellence mais c'est le président des Etats-Unis d'Amérique à son excellence mais c'est le président en exercice de l'Union africaine à sa majesté le roi Charles III du Royaume-Uni le NJ Mouassi à Congo a l'insigne honneur de saisir votre haute autorité pour dénoncer votre silence complice et hypocrisie manifestée lors de la 77ème session ordinaire de l'Assemblée générale des Etats-Unis tenue à New York sur la situation malheureuse qui prévaut dans la partie orientale de la république démocratique du Congo de plus grave cette situation imposée à la république démocratique du Congo il y a décès là plus de 25 ans par le maître du monde à travers l'air bras séculier Rwanda et d'autres forces nuisibles a produit les conséquences ci après de certains des milliers de morts de déplacés internes et externes des cas de viol et de violences faites à nos filles soeurs et nos mamans ainsi qu'à l'appropriation de nos richesses de la république démocratique du Congo au regard de ce qui précède le N'Djemuasia Congo et l'ensemble des Congolais exigent le retrait sans condition des troupes rwandais sur le sol congolais la fin la fin d'un quart des siècles de tuéries de nos compatriotes de viol des vols et de violences d'atrocité et d'humiliation sur ce le peuple congolais est vigilant mobilisé comme un seul homme pour la défense de son intégrité territoriale jusqu'au sacrifice et ce journal est complètement terminé merci à vous de l'avoir suivi avec attention l'actualité revient à 23h avec Serge Matard à toutes et à tous nous souhaitons une excellente soirée